j'ai envie de dire heureusement qu'on a lancé en Ligue 1 sinon on aurait vécu une saison d'une tristesse dramatique c'est une saison qui vaut par les scénarii des matchs, pas par la qualité du football qui est proposée en Ligue 1 cette année moi je suis très très sceptique sur le niveau de la Ligue 1 l'élimination de Nice la semaine dernière contre quand même le 6ème championnat suisse interpelle, mais elle résume quand même cette sortie des Niçois, ce qui est la saison du football français le PSG c'est quand même en termes de qualité toujours de plaisir à regarder cette équipe évoluer c'est surtout la pire saison qu'on ait connu de l'ère QSI même si le paradoxe parce que j'ai regardé ça cet après-midi ils vont quand même, je pense qu'ils vont gagner leurs 6 derniers matchs, donc ils vont terminer avec 93 points et c'est rare que Paris passe on a l'impression que c'est une banalité de passer 90 points contre Paris, pas du tout ça n'est arrivé que 3 fois au PSG la dernière fois au 2019 donc c'est quand même un peu ancien maintenant mais ça révèle paradoxalement ce nombre de points très importants que va faire Paris révèle là encore la faiblesse de l'opposition et de notre championnat et quand on voit un choc quand même des deux budgets sous Paris que sont ceux de Lyon et de Marseille hier évidemment c'est un match excitant c'est un match plaisant parce qu'il y a eu de l'incertitude parce qu'il y a ce but dans le temps traditionnel mais en qualité de foot pur on ne peut pas dire qu'on ait assisté à un match de très haut niveau hier entre Lyon et Marseille en tout cas c'est ce que moi personnellement je pense donc on a heureusement qu'on a Lens qui nous redonne qui nous redonne goût et qui nous redonne enfin qui me redonne en tous les cas moi j'assume ma position qui me redonne goût à cette Ligue 1 et qui me le redonne d'autant plus que c'est une équipe qui surperforme mais qui surperforme terriblement parce que moi j'aime toujours prendre budget performance et là c'est de la surperformance ce que fait Lens cette année encore une fois j'ai regardé le podium de la Ligue 1 depuis l'arrivée de QSI je pense qu'il n'y a que deux précédents il y a Montpellier évidemment premier champion c'était une année particulière le Qatar n'était pas encore installé mais ce qu'ont fait les Montpellier en 2012 avec René Girard ça ressemble beaucoup à ce que font les Lenscois cette année ils ont sans doute affronté à l'époque un PSG moins fort donc c'était peut-être plus facile d'être champion mais c'est des budgets des clubs un peu comparables des esprits un peu comparables puis il y a eu aussi le Nice de 2017 avec Favre qui avait terminé troisième de Ligue 1 derrière le Monaco de Bappé champion d'automne aussi et qui avait été champion d'automne et pareil qui était une équipe qui en termes de budget de moyens était quand même très en retrait par rapport à Monaco et Paris mais ce que fait Lens on le louche semaine après semaine sur nos antennes mais c'est exceptionnel c'est au-delà même de ce dont pouvaient rêver les Lenscois en début de saison et au-delà des performances il y a en plus un plaisir incroyable à les voir évoluer ce qu'ils nous ont donné samedi soir en termes de plaisir ça n'a pas de prix il y a tout ce qu'on aime tout ce que moi j'aime dans le football c'est le collectif c'est l'unité c'est des gens qui partagent le même projet qui courent pour la même raison qui sont animés du même esprit qui rassemblent autour d'eux un public extraordinaire voilà c'est tous ces heureusement qu'on a de Lens pour sauver cette saison de Ligue 1 et pour donner le sourire au football français Thibaut t'es d'accord ? Oui oui bien sûr moi j'ai commis un tweet cette semaine qui m'a valu quelques volets de bois vert mais qui était une manière de dire ce que tu as dit beaucoup moins bien et beaucoup plus trop une idée qui tient en un tweet c'est rarement une bonne idée Twitter ça nécessite un certain talent surtout pour un philosophe réduire sa pensée c'est quoi le caractère ? ce qui est intéressant c'est de susciter la réflexion c'est pas véritablement de exposer une théorie une démonstration c'est très pénible sur Twitter en revanche ce qui est très intéressant c'est de susciter des réactions et susciter la réflexion où moi je disais que Lance était pour moi le vrai champion de France cette année Ah oui si t'as écrit ça c'est sûr que là tu t'es pris J'ai eu les Marseillais et les Marisiens qui sont heureux sur moi mais j'ai pas eu tant d'insultes que ça j'en reçois beaucoup plus sur d'autres sujets non pourquoi ? parce que je veux pas répéter ce que tu as dit mais effectivement peut-être donner quelques chiffres c'est le 11ème budget 62 millions d'euros de budget troisième qui a été plusieurs fois deuxième dans ce championnat là qui a un budget inférieur pour ne pas les citer à Reims à Nantes à Rennes à Nice bien sûr à Lille le voisin à Lille et donc il y a d'abord je crois une réalité on pourrait qualifier de presque morale du mérite c'est-à-dire purement de mérite sportif en termes de moyens employés et de résultats obtenus c'est imbattable euros dépensés points obtenus imbattable imbattable et c'est pas la première saison ça c'est mon deuxième point c'est-à-dire qu'on a une trajectoire sur Lens on n'est pas sur tu parlais de Montpellier mais Montpellier ça a duré une saison là on a un projet construit depuis la Ligue 2 jusqu'à cette saison avec une progression constante alors la saison dernière a été un petit peu plus irrégulière mais il y a des pointes aussi dans le top 5 ils sont longtemps dans le top 5 et là on a cette saison cette idée d'un Lens qui est le vrai underdog c'est vraiment le club que tu sais qui peut battre n'importe qui à n'importe quel moment de la saison et qui parfois peut se prendre des c'est ce qu'a vécu l'Angleterre avec Leicester avec un Leicester qui lui a été champion mais pas du tout le même style de jeu et ça c'est mon troisième point en plus qu'est-ce qu'amène Lens en plus cette saison c'est qu'il amène un style ce qu'ont pas les autres équipes peut-être Marseille s'en rapproche quoique moi j'ai plus de réserve sur Marseille que je l'exposerai peut-être plus tard mais sur Lens sur la qualité du jeu tu veux dire oui sur la qualité du jeu sur l'idée de jeu le projet de jeu là ce qui est très intéressant déjà Franckès qui le connaissait il y a deux ans en arrière c'est devenu l'entraîneur quasiment de référence des entraîneurs français actuels il y a deux ans personne ne connaissait cet homme là il a réussi un un kicker quand il est nommé tout le monde pense c'est pour trois matchs bien sûr et c'est à ça qu'il faut mesurer le résultat et mesurer le succès c'est de voir d'où tu pars et où tu arrives parce que c'est évidemment quand t'es le Qatar et que t'es Galtier et autres t'es déjà en haut donc c'est plus difficile éventuellement de mesurer le succès là c'est facile à constater et l'évidence fait que tu as un investissement hyper rentable un style de jeu très identifiable avec une ambiance à Bollard des stades à guichet fermés quasiment toute la saison des matchs que t'as envie de voir même les couleurs que t'as envie de voir visuellement en télé c'est génial comme stade comme ambiance et enfin une trajectoire qui montre une chose très intéressante qui paradoxalement on pourrait dire oui c'est un peu irrationnel c'est un peu fou c'est un feu de paille non pas du tout c'est extrêmement rationnel c'est Amber Capital qui est le principal investisseur qui est le propriétaire du club qui est un fonds d'investissement extrêmement rationnel qui a une stratégie qui a placé cet entraîneur là pour une raison et qui est arrivé à poursuivre comme ça d'un recrutement intelligent et tout est fait de manière logique rationnelle et c'est presque émouvant tellement c'est rationnel parce que tu te dis ah ben oui il y a une logique possible et il y a une raison dans la déraison et je crois vraiment que cette équipe là pourquoi je pense que c'est le vrai champion de France la formule est un peu provocante mais pour dire que là on peut construire sur quelque chose avec cette équipe là on peut construire peut-être une forme de jeu à la française une forme de c'est un entraîneur français rappelons-le quand même c'est un entraîneur français avec une idée de jeu formé à l'Orient formé dans les catégories inférieures un formateur on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'est le football français ce qu'il peut faire de mieux il faut l'utiliser que peu d'entraîneurs ont voilà et comment ça se fait qu'on a mis autant de temps autant de temps pour le découvrir attention parce que là on est l'éditurombique mais ils vont vraisemblablement jouer la coupe d'Europe c'est quasi certain maintenant bon attention à ne pas se prendre le mur dans la tronche quand même non mais parce que des équipes comme rappelle-toi de Nice par exemple qui s'était fait sortir dès le tour préliminaire à l'époque contre Naples ils ont éliminé l'Ajax ils étaient tombés sur Naples bon c'est pas forcément évident là il y a un palier qui va arriver qui sera peut-être le plus compliqué il n'y a pas une trajectoire et il n'y a pas une intensité comme tu en as dans ces matchs-là on en parlera à un autre moment mais la particularité du match européen c'est cette intensité-là et s'il y a bien un club qui est capable la question c'est est-ce qu'il va être capable de le reproduire ils vont être pillés ils vont devoir répondre à des damsels peut-être si j'en crois la planification et si j'en crois la trajectoire de Amber Capital et de ce club-là depuis trois saisons il n'y a aucune raison pour que un ils n'aient pas prévu leurs arrières et deuxièmement que ce ne soit pas ça aussi planifié Thibault tu sais comme moi que même avec toute la rationalité que tu essaies de mettre dans le football là ils font quasiment bonne pioche à chaque fois qu'ils prennent un joueur il y a forcément une année où ils vont se rater sur un ou deux coups et ces clubs-là contrairement à Paris qui peut rater 10 et puis continuer à survoler le Chopin ces clubs-là dès qu'ils ratent un ou deux coups ils redeviennent normaux mais pour insister sur ce que tu voulais dire l'autre élément pour lesquels on a tous une grande sympathie pour ce projet-là c'est que quel que soit le club que l'on supporte par ailleurs qu'on soit supporter de Toulouse, de Nantes, de Lille peut-être de Lille c'est un mauvais exemple mais on se dit ce que fait Lens on peut le faire chez nous exactement c'est un mauvais exemple c'est un mauvais exemple